C'est notre invité du 16-20 cet après-midi, il va se boucher les oreilles parce que je vais dire des choses gentilles sur lui. C'est un des chanteurs les plus populaires en France, c'est presque une légende de la chanson française, c'est Jean-Louis Aubert. Salut Jean-Louis. Bonjour. Bonjour Jean-Louis, bienvenue. Comme un accord, on rêvait dans notre monde, ailleurs. Et comme tu es dans le 16-20 de RFM, demain sera parfait. Demain, là-bas peut-être, tout le temps, il est temps à nouveau de te recevoir. Alors, bonjour. Bravo. Toutes les chansons, tous les titres de Jean-Louis Aubert avec un nouvel album qui sort le 15 novembre, qui s'appelle Refuge, qui est un double album et puis une tournée des Zénith dès février 2020 sur RFM. On l'entend déjà, donc, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. J'ai déjà envie de tomber amoureux. On a une tendance, 15 secondes. 22 chansons, 22 dates. Le 22, ça porte bonheur, Jean-Louis ? On dirait. Il m'est tombé du ciel, ce 22. Il est inclus dans l'année 2020. Exactement. Et donc, j'aimais beaucoup. Tu as réuni l'année. Dans tes écrites, cette année 2020. Et tu vois, je l'ai tatoué sur mon poignet. Moi, je n'ai pas fait exprès, mais c'est une même date. Incroyable. Pourquoi ? C'est symbolique pour plein de dates différentes de gens qu'on aime. Oui. Il paraît que c'est un chiffre assez chargé. Mais en fait, je ne le savais pas. Moi, ça m'est tombé du ciel. Et je saisis encore les occasions quand elle se présente à moi. Cette chanson, bien sûr, c'est pour dire... Est-ce que je me trompe si je dis si... C'est pour dire je t'aime en chanson quand on n'est pas doué pour le dire dans la vie ? Oui, quand on ne sait pas le dire. Mais la plupart des chanteurs, c'est pour ça qu'ils sont chanteurs. C'est russe en tout cas, parce que le message est passé. Mais c'est aussi pour prolonger l'amour par l'amitié, la bienveillance peut-être, et la solidarité au bout du compte. Je trouve qu'il n'est valable qu'avec ça, quoi. Parce que si c'est vraiment chercher une béquille chez l'autre, ça va lui faire un gros poids. Comment tu fais pour plaire à toutes les générations ? Toujours avec la même tendresse, les mêmes mots simples. C'est vraiment des choses qu'on a, nous, au fond du cœur. Comment tu fais quand tu décides d'écrire une chanson ? Ça vient tout seul ou tu cherches un peu ? Non, ça vient plutôt seul. Ça vient comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. L'intelligence, après, elle m'émeut moins. Alors quand elle vient de moi, je dis, tiens là, t'as cherché, je l'entends. Quand j'entends les chansons des autres aussi, je suis très ému quand j'arrive pas à comprendre d'où elles viennent. John Lennon, pour moi, est un spécialiste de ça, quoi. On dirait qu'elle tombe du ciel, mais je pense que c'est plutôt l'enfant qui parle, ou si Freud en parlait, il dirait peut-être quelque chose d'inconscient en nous. Quelque chose qui passe sans qu'on y fasse attention. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus intéressant dans mes chansons. Là, John Lennon et Freud, on est en bonne compagnie. C'est ce qui nous échappe, souvent le plus beau. J'aurais pu faire une chanson, il y en avait une comme ça. Ce que j'aime chez toi, c'est ce que tu fais quand tu sais pas que tu le fais. Et quand on est sous le charme de quelqu'un à le regarder au bistrot, c'est souvent dans les gestes qui lui échappent. Pas dans la séduction, c'est souvent dans les gestes qui lui échappent qu'on est séduit. Dans l'avant au frère. Quelle différence il y a entre ces deux albums ? Parce que c'est un double album, mais c'est pas tout à fait vrai, ces deux albums. Oui, ces deux albums, ils ont pas trop de différences, sauf que je voulais pas laisser tomber le deuxième. Parce que t'as eu trop d'inspiration. Il disait classiquement, fais un bonus. J'ai dit oui, mais enfin, si tout d'un coup, en Ardèche, quelqu'un se fait offrir l'album et qu'il a entendu qu'il y avait deux albums et qu'il en a qu'un, il va pas être content. D'accord. Pourquoi en Ardèche ? Bon, ça c'est des histoires de... Je sais pas, ça rapport à l'essence que ça coûte. D'accord. Quel est l'artiste qui t'a fait sortir les poils depuis longtemps, que tu as écouté récemment, qui t'émeut ? Je réécoute beaucoup de... Moi j'ai mes propres Mozart, comme les Beatles, par exemple pour le piano, j'apprends le piano tout seul un peu, puis je suis fou des nouveaux instruments, parce que c'est extraordinaire de connaître la musique tout en découvrant comme un enfant et comme un débutant surtout un nouvel instrument. On est là avec l'enthousiasme. Oui, on te voit sur les réseaux, tu postes des choses, c'est mignon. Et la chanson que t'aimerais reprendre aussi ? Mais sinon je crois qu'Angèle m'a pas mal émue. J'ai trouvé ça fort, je la trouve très radieuse. Et puis de voir quelqu'un faire un premier album, avoir... Ça me rappelle un peu Stromae d'une manière douce et féminine. Est-ce qu'elle pourrait faire partie des Enfoirés par exemple ? Vous l'avez invitée ? Je pense que oui, c'est pas trop moi qui m'occupe des invitations. Mais une chanson d'Angèle aux Enfoirés par exemple, ce serait bien. Je suis sûr qu'il va y en avoir, je suis certain, bien sûr. Tu vas faire des concerts avec tes hologrammes. Alors, il y a plusieurs Jean-Louis Aubert sur scène. Mais normalement c'est une surprise, j'étais con de prendre ce titre. Bah oui, mais alors est-ce que quand il y en a un qui arrive, ou un deuxième, est-ce que quand il fait un truc qui te plaît pas, tu l'engueules ? Non, je l'efface. Parce que oui, tu l'as mis dessus. C'est moi qui déclenche tout, parce que sinon ça serait... C'est schizophrénique ? Quelqu'un l'a écrit, mais l'article après était très doux. Et quand j'ai lu le titre, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait je me suis dit, pourquoi pas ? J'en sais rien moi, je pense pas être schizophrénique de manière maladive. Après, est-ce qu'on est tous un peu... C'est le fait de se dédoubler surtout qui m'évoquait le futur. En fait j'avais lu ça dans un bouquin de science-fiction. Et t'as dit que c'était possible ? Et c'était mon rêve depuis dix ans. Donc j'avais mis des mathématiciens et des informaticiens dessus. Mais qu'est-ce qu'ils font alors les autres ? Ils jouent de la guitare aussi ? Ils jouent du piano ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est-à-dire que je joue quelque chose, et puis je dis, tiens, ça je mets en cercle, en boucle, et je le dépose, et l'image continue à jouer. Mais c'est une image en plus en relief, donc c'est vraiment un hologramme. Et dans ce bouquin de science-fiction, c'était un musicien du futur qui jouait avec ses propres avatars. J'aime bien ce mot avatar aussi, ça rappelle le film où ils étaient quand même gentils. Je tiens à ce qu'à morgue. Et donc la réalité dépasse la fiction. Souvent, les imaginations se rejoignent, et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on a inventé les avions en regardant les oiseaux. C'est vrai. C'est quoi l'excuse la plus minable que tu peux donner dans la vie de tous les jours quand t'as pas envie de faire quelque chose ou d'aller quelque part ? Un truc, tu te dis, tiens, je vais donner ça, ça passe. Une excuse à... Un truc poli, mais quand même, t'as pas du tout envie d'y aller, et il faut donner une excuse. Est-ce qu'on cherche des idées ? J'ai vachement de mal à dire non, déjà. Alors ça serait peut-être sa bonne excuse. Je vais dire, j'ai vachement de mal à dire non, mais je peux pas. Bah c'est bien ça. Ouais. Et le geste éco-responsable le plus facile, d'après toi, à faire tous les jours, à conseiller aux gens ? Un truc facile ? Ben, rien jeter dans la rue, peut-être avoir... Ne plus acheter de bouteilles en plastique, avoir une petite gourde. Moi, je suis pas très écologique avec moi-même, mais je ne jette plus mes mégots. Ah ouais, carrément. La voiture, c'est un cendrier, quoi. Ben, tout est un cendrier, mais franchement, si je suis dégueulasse, autant que ça profite qu'à moi, quoi. Mais de plus en plus des gens, ça y est, réalisent, parce que bon, ça coûte quand même 38 euros. Oui, en plus, il y avait une manière un peu punky, le fait de fumer, et puis alors le fait maintenant d'y être accroché à 64 ans, c'est nul, mais c'est nulissime. Mais au moins, ne plus jeter... Voilà, manger moins de viande aussi, vous verrez, ça va mieux. Bien sûr. Mais je veux pas non plus... Je pense que tout ça, aussi, tous nos changements d'habitude, c'est ça qui peut changer le monde, mais je pense pas non plus que ça peut venir par une autorité très méchante. Oui, c'est une conscience. Méchante, oui, je pense qu'il vaut mieux qu'on pense qu'on sera plus content comme ça. Alors là, on est téléportés, tous les deux, parce qu'on est des grands rêveurs et on sait que ça va marcher. On part quelque part. Tu veux me montrer un endroit. Tu m'emmènes où ? Un endroit sur Terre. C'est un bout de rivage où il y a pas... Il y a peut-être quelques oliviers, il y a des rochers. On se déshabille, on va se baigner. C'est dans le sud, dis donc ! Et puis, il y a... Quelque chose comme ça, un paysage de mer, la Méditerranée. Mais qui est une petite pointe, quelque chose, mais assez rond, assez doux. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, il y a un monsieur qui est là, assez vieux, qui nous regarde. Et qui est... Qui a déjà le tableau. Qui est très gentil. Et après, on va se réchauffer près de lui et on va écouter ce qu'il dit. Et il ressemblerait un peu à la pochette de Led Zeppelin 4. Je vais vous laisser, tous les deux. Ouais, mais ça va, comme paysage, c'est bien. Alors aujourd'hui, tu es un chanteur très populaire en France, mais on a l'impression, on a toujours eu l'impression que tu es notre pote. C'est-à-dire que quand tu fais tes vidéos Facebook, c'est que voilà, tu es chez toi, il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien derrière. Tu dis, qu'est-ce que vous voulez... Alors tu sortes tes livrets de paroles, qu'est-ce que vous voulez entendre et tout ça. Et on a l'impression qu'on est chez toi, tu as découvert ça, cette proximité. D'un coup, ça t'a rapproché de ton public un peu plus directement. J'avais un côté troubadour parce que la musique m'a permis de faire de l'autostop quand j'étais môme. Ça m'a ouvert toutes les portes du monde. Et c'est ce que je désirais parce que je ne savais pas où me mettre. J'étais vraiment un petit peu asocial et même... J'avais vraiment du mal à trouver ma place. C'est curieux parce qu'il y a quatre jours où, dans une semaine, l'album était fini et c'était tard le soir et j'étais m'asseoir à la terrasse d'un café. Je me suis mis un petit peu en téléportation, comme tu dirais. Et je me suis vu en train de faire la manche, quand j'avais 17 ans, à ce même café. Et à passer la main, le chapeau pour avoir des pièces. Et il y a un monsieur qui était assis à ma place et qui m'a dit « Je te donnerai de l'argent quand t'auras appris à chanter ». Il était visionnaire ! J'ai une petite larme à l'œil, je me suis dit « viens dis donc le chemin ». Il était long. Et c'est marrant parce que des jeunes sont assis à côté de moi. Et eux, ils se lançaient dans le métier de la musique et on a commencé à parler de cette scène-là. Et je ne me souviens plus de la question. Non, c'est pas grave, c'était le proximité avec les... Alors voilà, oui, mais le cybertroubadour, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, qui peuvent être asociaux, mais dans ce cas-là, ils sont vraiment sociaux, ça me permet de faire une petite visite impromptue dans les foyers, avec les enfants qui mangent, avec le bris de la friture derrière. Et ça, c'est magique à un point. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Et voilà, juste avec mon petit téléphone posé devant moi, je peux... Tu découvrais le truc, presque. Alors, est-ce qu'il y a des messages ? Donner du plaisir, mais ça me rend dingue, d'ailleurs. C'est fait pour ça. Il paraît que Zuckerberg, le patron de Facebook, en a regardé plusieurs de ses lives. Une de ses premières assistantes est française. Ah, d'accord. Et il a dit, c'est ce que je voulais faire. En fait, c'est fait pour être sans chichi. C'est fait pour partager. Voilà, je ne vais pas faire une ode à Facebook non plus. Non, mais au moins, si il y a des côtés positifs, c'est ceci. Il y en a des côtés positifs, vous le savez tous. C'est le partage. Vous êtes accro. Vous êtes accro comme tout le monde. Surtout si tu mets des Facebook live, on a envie de t'entendre chanter. C'est normal. Ça permet de le faire sans investir trop de moyens, sans se maquiller. Et puis, en étant réactif. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'à l'époque du Moyen-Âge, j'aurais aimé être ce troubadour. Les chansons Voyage, c'est quoi ta chanson préférée de toi ? Moi, c'est Ailleurs. Ça, c'est une difficile question. Ah oui, j'aime beaucoup Ailleurs. J'aime beaucoup Alter Ego. Ah bah voilà. J'aime bien sûr aussi, là, qui sort. C'est vraiment... Enfin, c'est ailleurs. Est-ce que t'as des fans, des fans te réclament des chansons ? Par exemple, un jour, t'as pas fait une chanson, t'as des réclamations ? Sur une chanson, par exemple, que tu chantes pas ? Ah oui, bah oui, tout le temps. Bah, tout le temps. Donc, comment tu fais ? T'es obligé de faire certaines chansons, il y en a d'autres, t'es obligé de les sacrifier. Bien sûr. C'est dur, ça ? Très. Est-ce qu'on a une qui te saoule un peu ? J'étais coincé avec Charles Aznavour dans un Kajibi, dans une radio. Peut-être c'était chez vous, mais on nous avait mis tous les deux. Charles Aznavour a toujours été très, très gentil avec moi. Et puis, on réfléchissait comme ça, au temps qui passe, et il me disait, tu sais, Jean-Louis, pour nous, les chanteurs, chaque victoire remportée sur ton passé le rend plus fort. Il me dit, maintenant, mes nouvelles chansons, si j'arrive à en jouer une sur scène, c'est compliqué, déjà. Deux. Et c'est vrai que, quand je vais voir les Stones, je n'ai pas tellement envie d'entendre leur dernier album. C'est horrible, donc je comprends bien cette chose. Et justement, ces choses Facebook et tout, me permettent de les faire pour mon plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de chansons moins connues, que j'aime beaucoup, ou peut-être qui m'évoquent plus de choses. Puisque les chansons très connues, elles appartiennent aux autres. Elles sont moins un autre monde, une chanson très personnelle. Je me souviens encore pourquoi je l'ai écrite, mais j'ai vu sur toutes les lèvres que les autres rêvaient aussi d'un autre monde. Donc, elle s'est un petit peu désincarnée. Mais elle est universelle, tu pourrais la traduire aussi, pour que tout le monde la chante dans tous les pays du monde. C'est vrai que l'intime est universel. Mais alors, on se réunit sur une parole. Tous les partis politiques, de la plus gauche à la plus droite, on dit, est-ce qu'on peut prendre cette chanson ? Parce que nous aussi, on rêve d'un autre monde. Vous dites, oui, mais vous ne rêvez pas du même. Nous, on fait de la chanson. Enfin, toi, tu fais de la chanson. Ils ont le pouvoir de pouvoir changer quelque chose. Oui, certainement. Il y a quelque chose d'inconscient aussi dans la poésie, dans la chanson, dans la musique. Il y a quelque chose qui passe de cœur à cœur. On est un peu face sud, on n'a pas besoin de faire nos preuves et d'ériger des grandes lois. C'est la loi de l'humanité. Ça doit être quand même agréable de se réveiller le matin, d'être Jean-Louis Aubert et de savoir écrire des chansons aussi belles. Tu ne peux pas savoir comme tu es loin de la vérité. C'est ce qu'on pense, nous. On se dit, oh là là, mais quel talent, quelle magie. Tu crois que... Ça t'échappe, c'est ça qui est beau. Qui on peut imaginer qui se réveille le matin et qui dit... Je suis génial. Paul McCartney. En fait, ce qui nous fait courir, c'est des petits buts. On va se dire, si je réussis ça, je vais être heureux. Si les gens apprécient mon album, si je leur apporte quelque chose, je vais être heureux. Ça dure pas longtemps. À part quand tu revois les regards des autres dans la rue, tu es au café. Et que tu as un vrai regard et quelqu'un qui te dit, cette chanson, elle m'a fait kiffer. Ou je la passe à quelqu'un que j'aimais. Là, hop, ça... Bah, sache-le, les chansons, elles te réchauffent. C'est ça qui fait plaisir. Bah, voilà. Moi, je crois que j'ai fait ça aussi pour que le monde me prenne dans ses bras. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai dit le monde... Marie qui prend Jean-Louis dans ses bras. Vous verrez ça sur la page Facebook 1620RFM. Évidemment, puisqu'on vient de parler de Facebook. On a bientôt fini. Est-ce qu'il y a une anecdote dans un concert qui t'a marqué ? Un truc de dingue qui s'est passé ? Un truc drôle ? Un truc bizarre ? Quand t'étais sur scène ? Parce que t'en as fait des concerts du plus petit jusqu'au plus grand Stade de France, etc. Qu'il y a un truc qui t'a marqué ? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que j'en ai rêvé. J'ai des cauchemars. Mais enfin, quand même, une anecdote marrante, c'est... Les Stones demandent à Téléphant de faire leur première partie. Nous, on fait un peu les fines bouches, mais juste pour avoir l'air de quelque chose. Donc, ils nous invitent dans une boîte à Glasgow pour les voir et pour pouvoir discuter plus sérieusement de cette chose. Puis finalement, on accepte de faire le champ de course d'Auteuil. Donc, 50 000 personnes en plein air. Bah oui. Allons-y. On veut absolument jouer, alors qu'ils ont deux groupes américains. On veut jouer juste avant eux. Parce qu'en France, on est important, vous savez. Vous savez, Mick. You know Mick. Il m'appelait. Oh, te voilà ma petite bombe humaine. Il m'appelait. Mais simplement, ce qu'on n'avait pas calculé, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas d'émetteur. Donc, mon fil n'était pas assez long pour arriver jusqu'au micro. Ok. Donc, j'ai tiré sur le fil, mais mon ampli est tombé. Richard, pour faire le malin, avait mis un peu d'eau sur scène, mais la scène était en pente. Donc, il a essayé de rattraper mon ampli, mais il s'est cassé la gueule dans sa batterie. Tout va bien. Corinne s'est précipitée, mais elle est aussi tombée parce que ça glissait par terre. Et voilà, je crois qu'on a été le seul groupe au monde, les quatre fers en l'air, devant 50 000 personnes, sans pouvoir même dire bonjour. Très belle entrée. Très réussie. Français. Très français. On a d'autres invités qui viennent. Alors, on va te demander de poser une question à deux de nos prochains invités, Marie. Alors, une belle question d'enfoiré pour Marc Lavoine. Je voudrais savoir s'il s'occupe toujours de ce joli journal avec des autistes. Et si je pouvais participer, ça me ferait plaisir. C'est une belle proposition. Et puis, Sting, qui va venir nous voir, je sais que parmi les gens que tu aimes, il y a Police et il y a Sting. Une question pour lui. On lui traduira. Avant, je voudrais lui dire que je trouve qu'il joue de mieux en mieux de la basse. Mais il a une fin d'heure précision, donc c'est une forme de basse qui a l'air très très ancienne. Alors, j'aimerais bien savoir de quelle date et il la caresse du... Il joue presque plus. Et c'était encore plus beau qu'avant. Alors, je voudrais lui faire ce compliment-là. Évidemment, c'est un très grand compositeur, un très grand chanteur, mais cette manière de jouer la basse... Et si jamais je peux savoir d'où vient cette basse et si on en trouve encore, mais je pense que ce qu'il faudrait acheter, c'est ses doigts. On lui demandera. Oui. Les tiens sont pas mal non plus. Et on va finir par le challenge de 30 secondes. Tous les artistes font un petit challenge. Et justement, puisqu'on parle de Sting, on t'a donné les paroles d'une chanson qui s'appelle Every Breath You Take. Et on a l'instru. Si tu veux bien nous en faire 20 secondes. Oh la vache. Nico, on y va ? On essaye ? Vas-y. Alors, on laisse passer l'intro, bien sûr. Tu la connais, bien sûr. Tout le monde la connaît. Oui, mais j'ai pas de lunettes. C'est mienne, tu veux ? Tiens. Et on y va. Every Breath You Take Every move you make Every bone you break Every step you take Be watching you Every single day Every word you say Every game you play Every night you stay Be watching you Et bravo ! Bravo, c'est trop beau. Challenge relevé. Merci Jean-Louis, ton album sort le 15 novembre, il s'appelle. Je l'ai chanté à la Aubert. À la Aubert, bah oui, c'est ce qu'on voulait. Et on le fera écouter à Sting quand il viendra. Évidemment, avec la question de la basse et la tournée des Zéniths dès février 2020. Une résidence au Bataclan en novembre et décembre. Et donc, c'est l'album qu'on attend avec impatience. On écoute bien sûr régulièrement sur AFM. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci à vous. Merci beaucoup et puis les auditeurs de RFM et les auditrices seront vraiment ravies de t'entendre. Merci. À bientôt. 16h-20h, vous écoutez Pat Angeli et Marie-Pierre Chambry sur RFM.